salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va toujours très très bien aujourd'hui vidéo on va parler des premiers spoilers qui sont sortis alors cette vidéo elle doit sortir lundi là on est actuellement vendredi quand on tourne ça donc dans le week-end il y en a eu de nouveaux qui ne sont pas dans cette vidéo c'est logique mais on vous fera des vidéos de temps en temps où justement il y a pas mal de cartes et là il y en a déjà beaucoup qui sont révélés donc on va vous se concentrer sur l'erreur limitique parce que les communes et les unco c'est beaucoup de cartes de limité etc il ya peu de cartes où on pourrait être sûr entre guillemets de leur intérêt donc là on va se concentrer sur un classement à la fin de toutes ces vidéos là on fera notre top et donc du coup on mettra le top commune unco et comme ça au moins vous louperai pas les bonnes unco par exemple qui peuvent être jouables exactement donc là on va juste se concentrer sur les cartes les plus intéressantes les plus impactantes qui pourraient voir arriver en standard on doit pas parler des formats éternels parce que oui je sais qu'il ya des combos infinis qui existent déjà avec certaines cartes etc mais c'est pas du standard donc nous on ne fait que du contenu en standard ou en limité donc ça nous intéresse pas pour le moment enfin pas dans cette vidéo on va rester standard orienté sauf si certaines cartes nous vraiment nécessitent de préciser que la carte sera ultime en moderne on le dira voilà mais c'est pas c'est pas ce que l'on recherche de prime abord j'en profite au début de la vidéo pour faire un petit peu de pub parce que demain soir à 19h on sera en stream pl tous les deux pour participer au cube historique de giroc une soirée spéciale streamer où les huit personnes qui participent au cube streameront leur propre pov point of view et du coup vous pourrez aller voir chaque huile de chaque draft de chacun et puis on s'affrontera après et ça va être ça va être fort sympathique pl sera sur la chaîne valet pel gaming je serai sur la chaîne valet pel magic arena vous pourrez voir tous les différents points de vue cube historique spécial arena on cube sur un site spécial et on est enfin on drap sur un site spécial on importe les decklist on joue sur arena ça va être une très belle soirée je vous encourage à venir nous voir à 19h et vous pourrez aussi aller voir le point de vue de tous les autres streamers qui participent ça va être quand même vraiment sympa et ça c'est quand même très très cool également avant de commencer comme d'habitude la petite page utip si vous nous soutenir le code valet pl 2020 sur la boutique magic buzzer qui vous offre un booster en fonction du montant de votre panier au moment de la commande ça nous soutient si vous utilisez merci beaucoup à notre sponsor du coup d'avoir mis ça en place et de vous régaler avec ce petit booster utilisable par tout le monde nouveau ancien client une seule fois par contre merci à tous et code créateur magic arena et faire de la boutique épique bien sûr du coup il n'a ce fort par lucas lucas le poteau lucas car le vote leur côte à de casse qui boit du coup là la plupart des cartes sont pas en français mais avec ça normalement on a la petite description en français qui fait quand même plaisir plein de zolker à 5 du coup nouveau plein de zolker puisqu'on n'a jamais vu de lucas jusqu'à présent il coûte 5 proscrit des caps de cuivre dont deux manas rouges déjà un plein de zolker rouge on n'en voit pas souvent ça fait plaisir en plus un on va exiler les trois cartes du tunnel bibliothèque les cartes exilées les cartes de créatures exilées de cette manière acquière vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil tant que vous contrôlez un plein de zolker lucas donc si jamais il meurt et que vous avez un autre plein de zolker lucas pourrait quand même casser ses cartes ça fait un petit peu de value sur le long terme ça fait penser à un voleur des riches ça fait ouais ça fait un peu voleur des riches oui exactement c'est pas fou comme plus un mais en tout cas il arrive avec cinq plus un six donc il se défend il a pas mal de loyauté c'est vrai que c'est exil 3 créatures et de toute façon tu vas avoir beaucoup de créatures dans son dé que tu poses ben tour d'après tu peux jouer comme tu dis c'est comme si tu avais pioché trois cartes c'est quand même pas bon moins de hockey la capa la plus intéressante exilé une créature que vous contrôlez puis révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créatures et qu'elle couvertit de manas supérieures mettez cette carte sur son bataille et le reste au dessous de votre bibliothèque dans un relatoire la carte exilée reste exilée du coup c'est ça dégage ce que vous ce qu'on va pouvoir faire avec ça c'est vous jouer enfin moi c'est l'idée que j'ai eu tout de suite quand j'ai lu ça vous jouez que des accélérateurs à 1 et 2 vous jouez lucas les créatures c'est que ça et quand vous faites moins d'eux vous allez forcément chercher un pâté parce que entre vos accélérateurs à 2 et vos pâtés vous ne jouez rien et vous êtes sûr d'aller chercher un énorme pâté et de le mettre en jeu avec lucas là c'est l'extension à pâté c'est l'extension où il ya des pâtés et t'assoigné on a déjà en standard vous et vous pouvez même ne mettre qu'une seule créature avec un ccm élevé comme ça vous êtes sûr d'aller la tuto ça peut même peut-être même permettre de faire des combos c'est plutôt pas mal et vous pouvez le faire dès que lucas arrive en jeu parce que vous faites tour 2 druides tour 4 lucas moins 2 sur druides paf je mets en jeu sanglier ericé 7-7 petitement machin paf j'attaque ouais il ya des trucs à faire je suis d'accord je sais pas si ce sera fort mais en tout cas c'est vraiment un truc parce que c'est pas qui coûte un de plus c'est strictement super fin c'est du malin c'est rigolo c'est dommage que ça exil la créature ciblée parce que sinon il y avait une petite une petite coeur sympa en historique avec phoenix ravivée dans lucas et tu si ça sacrifiait le phoenix tu allais chercher un drop 5 et tu faisais revenir ton phoenix c'était mignon quoi en mono rouge c'est une curve sympathique mais en fait non ça exil la créature du coup tu ne peux pas abuser des créatures qui peuvent revenir du cimetière malheureusement yep et en moins 7 quand même chaque créature que vous contrôlez infligent un nombre de blessures égale à sa force à chaque adversaire donc il ya aussi un monde où vous avez juste corvé vos bêtes vous faites le cas plus en plus en moins 7 termine ça règle l'adversaire c'est quand même aussi c'est pas le plus intéressant parce que je trouve que le moins deux est beaucoup plus funky mais vous avez aussi un plein de coeur qui peut vous faire un peu de value pendant deux tours et tu es l'adversaire donc c'est quand même sympa vivienne c'est peut-être la carte la plus intéressante dont on va parler aujourd'hui moi elle me plaît bien c'est vivienne elle est très très cool elle n'a que deux effets mais elle a un passif enfin elle a même deux passifs techniquement elle coûte 5 elle arrive avec vivienne ah ouais voilà j'allais dire si tu veux en parler vas-y alors vivienne partisane des monstres pour 5 dont 2 verres vous avez un plein de soccer légendaire elle a deux passifs premier vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment ça j'aime beaucoup d'ailleurs votre adversaire ne la voit pas c'est vous qui la regardez c'est une petite spécificité qui est vraiment sympa vous pouvez lancer les sortes de créatures du dessus de votre bibliothèque deuxième effet qui est plutôt sympa alors pas en flash attention vous les lancer lorsque vous pourriez les lancer traditionnellement exactement vous pouvez les lancer qu'au moment où vous pourriez lancer une créature en tant que rituel évidemment plus un créer un jeton de créatures 3-3 vertes bébé test je crois que c'est bet c'est bet et beast qui ont été mélangés d'accord très bien donc un 3-3 bet créatures jetons mettez selon votre choix un marqueur vigilance un marqueur porté ou un marqueur piétinement sur lui très sympa qui est la mécanique marqueurs qui sont implémentés sur cette bet au choix on peut avoir envie d'avoir la vigilance le piétinement ou la portée la portée va souvent être utilisé je pense c'est vraiment pas mal d'avoir des bloqueurs portés moins 2 quand vous lancez votre prochain sort de créatures sur tout ce tour ci pardon chercher dans votre bibliothèque une carte de créatures avec un coût converti de mana inférieure et mettez là sur le champ de bataille mélanger ensuite votre bibliothèque pour moins deux vous avez quand même pouvoir tuto n'importe quelle carte de créatures qui aura un coût inférieur c'est quand même vraiment vénère moi cette vision je la trouve vraiment très bonne parce que pour plus 1 elle se protège elle met un 3-3 qui en plus au choix va pouvoir bloquer les flyers pour pas qu'on vienne tuer votre vision ces deux effets passifs sont quand même vraiment très fort je veux dire lancer des sortes créatures du dessus de votre bibliothèque ben si vous avez beaucoup de créatures dans votre deck et beaucoup de mana ça peut virtuellement vous faire piocher trois quatre cinq cartes en fait on sait pas tant qu'il ya des créatures sur le dessus de votre pack vous continuez à jouer c'est quand même vraiment nice tout ça en une seule carte évidemment il ya quand même des cartes qui comme visionner de l'avenir ça fait pas exactement la même chose mais ça permettait aussi de jouer avec la carte du dessus de votre bibliothèque et il fallait révéler la carte entre guillemets et c'est des cartes qui ont été craqués qui ont été joués c'est un peu moins fort mais ça reste un plein de soccer qui fait d'autres effets qui fait de la value moi je la trouve très bien designée elle nécessite quand même elle n'est pas pété parce qu'elle nécessite des contraintes de build spécifiques c'est à dire de jouer beaucoup de créatures c'est pas aussi polyvalent qu'une nissa par exemple mais putain bordel c'est si on arrive à créer un deck full créa ça va être joué ça va être bien grave bah typiquement quand tu fais moins deux que tu joues un drop 5 juste après l'avoir joué enfin le tour d'après et que tu vas tu t'es au costing beast ou ceratops ça envoie quand même du bon pâté quoi de faire ça par contre ce que je trouve bien ce qui fait ce qui me fait dire qu'elle n'est pas pété entre guillemets c'est qu'elle n'a que trois de loyauté quand elle arrive et pour plus un elle arrive elle a quatre donc à portée de costing beast ou autre donc bête de quête et moins deux souvent tu ne peux pas le faire quand elle arrive donc son principal effet à moins que t'aies plein de malins bien sûr genre on curve moins deux tu ne peux pas le faire parce que c'est ouais tu vas tout le temps plus un ça fait rien donc finalement il y a quand même un côté bah elle arrive elle peut être forte mais elle laisse quand même un tour à l'adversaire pour pour faire quelque chose en fait elle n'est pas forte elle est très balance et elle donne envie d'être joué voyez un peu ce genre de carte genre on sait pas si c'est puissant mais moi ça me donne envie de jouer ça tu vois ah bah le cas moi c'est pareil mais je le vois vraiment plutôt en mode un peu combo lucas alors que vivienne c'est plus value lucas que vivienne ouais bah ce que je disais c'est que si tu peux faire des trucs en mode moins deux ça va forcément tuto cavalier rouge du coup j'utilise le mana j'attaque avec tout j'ai gagné c'est pas mal aussi vivienne ce qui est très sympa c'est jouer vivienne avec fire tour 4 fire tour 5 vivienne moins deux je casse un spell gratuitement et je vais chercher un truc en jeu je le mets enfin tu peux faire vraiment des trucs très sympas du tout alors après par contre le problème c'est que fire ça va nerfer un de tes deux passifs oui mais c'est pas très grave si tu peux juste curve je mets vie enfin je mets fire et tour d'après je mets vivienne je mets deux bêtes donc dans le même tour je mets un plein de valker deux créatures ouais je suis d'accord c'est plutôt pas mal sachant que tu peux chercher un cavalier rouge enfin caster un cavalier rouge pardon gratuitement avec le moins deux ça va te ramener un truc qui coûte moins cher tu as du mana pour activer les fées et attaquer encore une fois tu prends une questing beast tu bourres très très fort ton adversaire il y a des trucs à faire avec cette vivienne je sais pas encore quoi mais ouais effectivement quand tu vois ce qu'on peut faire ne serait-ce qu'avec un petit fire des murs fire incoming passons du coup à une mythique iluna apex of wishes ah aussi pour répondre on l'a pas dit lors des d'explications des mécaniques il y aura plusieurs artworks différents dans cette extension les gens disent que c'est moche machin que c'est pas magic et tout ça c'est ça vous regarde mais en tout cas il y aura des artworks alternatifs godzilla qui seront peut-être disponibles sur arena ils n'ont pas encore dit moi j'aime bien c'est une collab c'est des boulots enfin les gars on s'en fout quoi genre moi je trouve ça juste cool qu'ils proposent ça parce qu'en plus c'est pas obligatoire et aussi des artworks alternatifs comics parce qu'il ya un comics qui sort magic et du coup il ya certaines créatures ou certains certaines cartes qui sont en mode comics et qui sont extrêmement stylé notamment iluna qui a du coup un artwork normal un artwork comics un artwork monstre par rapport à godzilla ok c'est pas le lore qui est impacté c'est juste des artworks supplémentaires comme il y avait déjà ils sont comics en version manga et tout fin les gars c'est pas c'est pas ils ont pas détruit le lore de magic en implémentant des godzillas dedans pas du tout c'est une collaboration en fait ouais exactement et là c'est un plus quand vous voyez donc le nom est changé en haut mais le vrai nom et le nom qui est en dessous donc ce n'est pas deux cartes différentes c'est la même carte juste que ils ont mis le nom en haut histoire de de faire de rendre le truc un petit peu iconique quoi bref c'est juste pour vous dire pour expliquer pourquoi il y avait des cartes godzilla qui étaient par ci par là bien sûr pour 5 en témur on a une 6 6 créature légendaire bête élémentale dinosaure élémentale donc ça c'est très bien très très bien en témur elle a le vol et le piétinement donc déjà des bonnes stats et à chaque fois que cette créature subit une mutation donc parce que vous pouvez la mutate pour 6 ou bien elle peut subir une mutation de notre bête on exile les cartes du phénomène du bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte permanent non terrain et on la met en jeu ou dans notre main c'est quand même plutôt vénère d'aller tuto un truc comme ça de pouvoir le mettre en jeu il ya beaucoup de tuto fallait les trois premières cartes dont on a parlé tu peux juste aller chercher enfin tu vas pas chercher parce que tu reviens de l'écart du dessus mais tu peux t'arranger pour que tu ailles chercher des trucs intéressants quoi en gros tu vas tu vas tu vas aller chercher un cavalier rouge et bourré tu as ouais où tu peux juste sinon jouer ça dans un pack élémentale déjà ce sera un récif une omnat ouais ce sera ton drop et peu importe ce que tu vas aller chercher ça va faire trigger ton omnat ou ton récif tu vas chercher un cavalier vert enfin c'est une bonne carte les stats sont bonnes tu peux la jouer en tant que créature tu peux la jouer en tant que mutate quoi quoi que t'en fasse c'est une bonne carte juste six six fly trample pour cinq pour ouais pour cinq ans en élémentale franchement c'est déjà pas malin et quand en plus tu peux la mettre c'est l'extension monster de toute façon donc ça fait plaisir karuga on va passer sur cette carte on a déjà présenté on a déjà parlé lors de la présentation de la vidéo précédente lutri on a un petit peu parlé ah bah tiens re karuga c'est pareil une créature compagnon qui demande à avoir toutes les cartes dans notre deck de départ avec des noms différents toutes les cartes non terrain bien sûr c'est une 3 2 pour 3 en haut couleur izette qui est légendaire elle a le flash quand elle arrive en jeu on peut si on l'a casté on peut copier un instant tour sorcery qu'on contrôle et choisir de nouvelles copies donc en gros vous allez caster un truc vous faites lutri sa copie paf vous mettez tous les points dans la binette faut savoir que cette carte est déjà banni en commandeur et en brawl donc ceux qui se disent oh je vais faire des trucs de fou hop là banni parce que sinon c'était quand même pété à peu près de l'ordre de l'injouable en construire bah ouais en fait ça demande que de jouer singleton donc c'est juste tu l'os quoi tu vas lose à moins qu'il y ait enfin en standard en tout cas il n'y aura jamais assez de cartes qui font le même effet avec des noms différents pour pouvoir en profiter peut-être qu'en historique ou peut-être en moderne il va y avoir des des qui peuvent peut-être se permettre de faire ça mais ça a l'air tellement fatigué enfin moi je pense que la contrainte est trop trop dur par contre juste la carte parce que tu n'es pas obligé de la jouer en compagnon 3 de flash pour 3 qui copie quelque chose ça a l'air quand même pas mal parce que déjà tu peux juste avoir la voie en créature et sinon quand vous faites expansion explosion tu gardes trois mains la up tu fais lutte riche copie expansion explosion ça a l'air vénère de faire ça ouais c'est vrai c'est l'ordre d'un jouable en compagnon mais sinon ça reste une carte décente on est ok la carte est quand même sympa en comme ça à un cas c'est un pangolin dans l'extension ou quand même juste le mentionner ouais un pangolin de cauchemar je sais pas s'ils ont fait exprès franchement vu que c'est une 1 5 je pense que oui parce que sinon il n'y a pas d'intérêt je pense quand même que ça a été fait exprès alors ils sont vraiment visionnaires incroyable je peux te dire que ça n'a peut-être pas été pas fait exprès puisque il y a une carte alternative c'est un space godzilla et son nom original c'est des corona parce que son attaque en fait c'est corona c'est le nom de son attaque de base ça n'a rien à voir avec la maladie sauf que là ils ont fait un communiqué en mode les impressions sont déjà parties etc c'est trop tard du coup les prochaines n'auront pas ce nom là mais celle là on peut pas changer quoi c'est c'est quand même très étonnant jeu ok donc ça voudrait dire que puisque ça a été imprimé en même temps qu'ils avaient prévu un pangolin un pangolin avant même toute cette cauchemar avant tout ça parce que ça ça a été design enfin je peux vous dire que c'est pour avoir regardé sur twitter cette mythe là celle dont on va parler elle a été désignée le 25 mars 2019 vraiment ouais ouais à l'avance bien sûr donc voilà d'ailleurs pour la petite histoire c'est quelqu'un qui parlait de cette motte cette comment on dit moth en français c'est quoi c'est un papillon de nuit un falaine ouais un papillon de nuit il avait tweeté il y a un an qu'est ce que ça fait un papillon de nuit pour s'inspirer pour créer les caractéristiques et un an plus tard du coup cette carte est révélée il dit bah voilà c'est pour ça que j'ai demandé ça il y a un an 3-4 pour 4 est ce que tu veux en parler ouais 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 alors pour 4 on a une créature insecte 2 incolore et 2 blancs qui a le vol 3-4 les stats sont ok quand une créature que vous contrôlez sans le vol meurt retourner là sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle ok c'est pas assez fort ça c'est très fort c'est ça enfin ça fait vraiment beaucoup de value ta créature revient et elle fly c'est résilient avrace il y en a qui voulaient déjà faire des combats en standard pour lui enlever le vol histoire qu'elle revienne tout le temps mais bon ça c'est un peu fatigué on est ouais c'est pas c'est pas le but le but c'est juste que tu vas protéger ton bord d'avrace et qu'en plus il va revenir évasif si jamais pas en gros on va ça va nécessiter de d'abord tuer ce luminous broude moss avant même de pouvoir espérer détruire le bord de ton adversaire ce sera une très bonne bête de curve pour mono blanc agro après faut voir si l'archétype mérite d'être joué tu vois ouais mais en tout cas la bête c'est potentiellement une super mythique on verra peut-être pas jouer tu vois ouais ça fait exactement ça parce que hier les gens disaient waouh waouh c'est pété waouh c'est pété incroyable incroyable ils disaient ouais enfin quand vous la posez si vous faites je la tue bah il a mis une 3 4 pour 4 elle est morte enfin mais je suis d'accord que si tu joues ça un impact ouais t'as pas forcément envie d'avoir des drop 4 mais si t'es en mode je curve et du coup quand je mets ça bah il peut pas vrace entre guillemets ou alors il est obligé de tuer ça d'abord effectivement c'est un peu chiant mais il peut aussi faire moins 3 de tes ferries sur ta broude moth hop je vrace ouais je pense que c'est moins pété que ce que les gens ont l'air de penser c'est beaucoup moins pété mais j'aime bien c'est bien designé quoi par contre en comment ça s'appelle en pionnier et même dans d'autres formats il ya des combos avec celle-là et deux autres cartes qui permettent de faire des gains finis ce genre de bail et c'est marrant avec ouro d'ailleurs parce que tu peux faire ouro il se sacrifie il revient avec la fly il refait l'effet et ensuite il mûre c'est rigolo ça te permet de faire deux fois l'effet de euro mais ça va que ça se curve dans l'autre sens parce que heureusement tu pouvais faire plus ouro dans la curve ça aurait été relou ouais ah bah bon je crois qu'il avait pas besoin de ça mais il aurait été content d'en profiter ouais dans l'autre sens non non c'est rigolo va drog que j'aime beaucoup cette carte au début je la voyais je me suis dit ouais ok et plus je la vois plus je me dis ah j'adore c'est un chat dinosaure élémentale déjà incroyable il est en jet sky un blanc un bleu un rouge c'est une 33 fly initiative voile initiative donc déjà bonne stat quand cette créature mute donc vous pouvez la muter pour quatre manades ou un hybride blanc bleu et de rouge quand cette créature mute vous pouvez lancer un le sort ciblé non créatures avec un coût quantité de mana de trois ou moins depuis votre cimetière sans payer son coup donc vous pouvez caster par exemple on me disait hier bah un teferi du cimetière il faut que cette créature mute donc reçoive une mutation ou alors mute sur quelque chose mais sachant que si vous mutez ça sur quelque chose ça donne fly et first strike donc pour quatre vous donner une créature vol initiative et vous castez un spell à trois ou moins de votre cimetière gratos et si ta bête elle est moins forte elle prend aussi des stats et elle reste au moins trois trois quoi ouais alors j'aurais aimé un truc et bon ça aurait été trop demandé c'est d'avoir le flash sur cette bête pour pouvoir muter ton flash et du coup quand tu muter ton flash de reprendre un counter spell de ton cimetière avec l'effet et de contrer un sort avec c'est tricolore non mais c'est tricolore et en plus ça demande d'avoir des créatures pour le faire donc ça va tricolore dans notre format c'est pas c'est pas une playable mais laisse moi rêver val merde non mais justement je trouve que c'est une bonne carte déjà en l'état ouais déjà en l'état non mais j'aurais aimé voilà un petit peu de fantaisie mince pas pas sur plaisir un peu je pense que la carte est très sympa après voilà c'est tricolore et c'est une tricolore et qui n'est pas joué dans cet archétype là enfin c'est jouant de skyfire mais skyfire il sent qu'à gueule oeuf de van rock vraiment lui veut juste faire pour quatre fire tour cinq je mets deux bêtes j'ai gagné c'est ça maintenant il joue actos de skyfire trop drôle ça fait quoi actos déjà ça a choisi un coup converti de mana entre deux trois et quatre et tu ne peux le cibler qu'avec enfin il y a la protection contre tous les autres chiffres tous les autres convertis de mana sauf celui choisi ouais quand tu tombes sur actos protégé contre tout sauf les drop 3 bah tu ne bloques jamais actos tu ne tues jamais actos et c'est bien bah du coup tu pourras bloquer avec votre roc apex of thunder mais ouais j'aime beaucoup le site de la carte mais je sais pas ce sera joué mais en tout cas j'espère vraiment que ce sera jouable parce que j'aime vraiment le style de cartes je suis d'accord c'est un peu comme vivienne on a envie de jouer la carte mais je suis pas persuadé qu'il ya une place pour lui dans le métal actuellement quoi ouais après ce qui est bien c'est que tu peux juste la curve pour juste la bête curve et qui mutera plus tard avec une autre bête pas c'est cool ça c'est ça parce que c'est pas obligé lui qui a immuter une bête il peut se faire muter la tête par une autre bête et déclencher son effet exactement quand même vraiment sympa et s'il est muté encore et il continue donc c'est bien trop là là c'est magique parle moi de girouda cauchemar des profondeurs on va on va on va vite passer dessus pour six vous avez ainsi six légendari créatures démon et kraken j'aime bien le type c'est quand même rigolo démon et kraken c'est c'est un petit peu particulier de terreau il faut que vous commenciez à jouer avec un deck qui ne contient que des cartes avec un coût converti de mana paire donc que des drop 2 des drop 3 des drop 4 pardon des drop 6 des drop 8 voilà vous avez compris évidemment et l'effet de ce girouda quand il arrive sur le champ de bataille chaque joueur met les quatre cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière et vous pouvez mettre une carte de créatures avec un coût converti de mana paire depuis votre cimetière sur votre champ de bataille en fait sous votre contrôle ouais alors c'est parmi les cartes mêlées c'est pas parmi les cartes mêlées pas parmi les cartes de votre ouais en gros pour six vous avez le droit à une réanimation sur les quatre cartes du dessus de votre deck et pour cela vous devez jouer que des drop 2 4 6 8 10 tu peux prendre parmi les quatre cartes mêlées par ton adversaire aussi ok mais tu as quand même le choix sur huit cartes ouais c'est compliqué à jouer c'est pourquoi pas on aura peut-être moyen de design cette carte bah tu veux contre esperbolas un truc mais tu veux pas réunir grand chose par exemple c'est pas très bien je trouve ouais je veux non allez passons motra reine supersonique bah c'est juste la mythe mais avec un artois différent vivienne lucas on a vu aussi on a vu tout ça c'est les artwork là c'est les artwork comics du coup et là c'est l'artwork Godzilla Godzilla tiens là on n'a pas vu encore la vraie carte mais c'est une carte qui existera qui s'appelle zilorta la force incarnée à la base et là c'est Godzilla roi des monstres c'est une bonne bête sa bonne grosse bête pour tout aval pour cinq manas on a une créature légendaire dinosaure dont un rouge à un vert d'ailleurs le coup est une 7 3 piétinement et qui disent que les dommages les dommages létal que devraient subir vos créatures sont déterminés par leur force et non pas par leur endurance donc en gros c'est une 7 7 ok c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit dans avec des cartes comme alerte rouge d'habitude ça calcule la force par rapport à l'endurance et ben là ça calcule l'endurance par rapport à la force en gros mais pour les dommages létal c'est à dire que si jamais vous prenez moins 3 moins 3 sur Godzilla il est mort parce que ce ne sont pas des dommages c'est un effet enfin c'est une réduction statistique c'est à dire que si c'est des dommages non létaux par contre si tu te fais attaquer par une de deux ton Godzilla il reste il a subi deux blessures on est d'accord oui il subit deux blessures mais par une de trois c'est enfin il n'est pas mort du coup c'est comme si c'est 7 7 en combat en gros ouais je pense que c'est pour c'est pour le cas que tu dis par exemple tu attaques avec ta 7 3 tu fais bloquer par une de deux il a pris deux blessures donc il est à un quand même parce que ce n'était pas létal et ensuite moins en moins un il est mort moi je le comprends comme ça mais bon probablement c'est une grosse bête de curve c'est une grosse bête de coeur voilà c'est pas fait pour faire autre chose quoi ça vous connaît ça c'est encore un artwork de iluna c'est le troisième du coup baby Godzilla incroyable incroyable ça très très beau la carte n'est pas très forte mais incroyable enfin quoique ça réduit tout le coup de tous les coups de cartes mutailles de 1 c'est quand même pas mal essence cutter qui fait plaisir gigan ça c'est le truc dans une extension comme ça je pense que t'es très content d'avoir essence cutter plein de grosses bêtes là ah voilà prochaine bête snapdacks apex of the hunt je te laisse en parler parce que ça fait plaisir ouais je dois dire que sa version comique à côté est juste bandante voilà c'est fou c'est incroyable laisse moi le petit curseur dessus comme ça j'ai la trade alors snapdacks apex of the hunt pour quatre manas donc un incolore et la tricolorité mardue c'est une créature légendaire dinosaure chat et cauchemar bah c'est mon chat voilà nanouk c'est un chat cauchemar chez moi actuellement mutation pour deux incolores la tricolorité a pas vraiment la tricolorité mardue un mana hybride noir rouge et deux manas blanc un peu bizarre ce coup de mutation mais soit il a le double strike c'est une 3 5 double strike pour quatre déjà les stats sont pétés à chaque fois que cette créature subit une mutation elle inflige quatre blessures à une créature ciblée ou un plane sur au coeur ciblé qu'un adversaire contrôle et vous gagnez quatre points de vie bah ça c'est fort quand même ça c'est pas mal pour ces stats déjà et si en plus on peut muter ça va permettre vraiment de slay en fait ah bah c'est incroyable tu fais dès que tu mets tu fais pan tiens ton bloqueur il dégage et je te mets un body qu'à double strike gros c'est pété c'est trop bien ça je vous dis que vous l'ouvrez dans vos ap ou quoi vous êtes content voilà vous essayez de jouer un peu mardu et vous allez envoyer du gros pâté quoi d'ailleurs on l'a pas relevé mais les tricolorités de cannes of tarkir qui reviennent dans cette extension et qui vont peut-être pousser à jouer tricolore parce qu'il ya même des des artefacts qui donnent trois manas différents qui poussent à jouer tricolore donc ça ça fait plaisir j'aime bien ce snap d'axe encore une fois je sais pas si le métal il sera favorable mais juste le design de la carte me plaît si on peut jouer des bêtes oui en tout cas ça fait plaisir qu'ils aient édité de vrace l'extension juste avant ça donne envie de jouer des bêtes du coup mais bon bon il prend pas la vrace rouge le snap d'axe il prend pas la vrace rouge celui-là et il fait pas piocher sur foie cassement et il fait pas piocher sur foie cassement ça c'est bien alors ça c'est les artwork de qu'on a vu tout à l'heure de vadroc voilà et là on a humori le collecteur donc un compagnon encore une fois 4 5 pour 4 couleurs golgari si tu permets je vais en parler un petit peu qui est une ouze qui est un dessin fort joli je trouve sont sa sa contrainte de compagnon c'est que chaque carte non terrain dans votre deck de départ doit partager un type donc par exemple que des créatures que des planes au coeur que des instants etc et quand il arrive en bataille ce humori vous allez choisir un type de carte et tout l'espelle que vous castez de ce type choisie coûte 1 de moins donc le but ça va être je suppose de jouer que des créatures vous castez humori vous dites créatures et toutes vos créatures coûte 1 de moins et vous avez une 4 5 en prime pour 4 c'est pas mal c'est le compagnon le plus jouable je trouve en terme de je trouve aussi ce qui se rapproche du plus jouable en tout cas le plus simple à builder quoi peut-être il ya d'autres trucs jouables qu'on n'a pas vu en compagnon ça paraît à peu près obvious qu'il faut builder ça comme ça est ce que c'est fort c'est une question ouais je sais pas par contre ce qui est sympa c'est que vous pouvez jouer ça aussi juste dans un deck sans l'avoir en compagnon et vous allez dire le type de carte que vous avez par exemple dans la main et ça vous aide à curver des trucs plus tôt par exemple vous faites tour 3 humori en l'accélérant un peu vous dites planes au coeur vous jouez liliana tour 4 c'est vrai qu'il y en a coup de 5 et du coup comme vous êtes accéléré bah vous jouez un drop 5 autour 4 donc ça permet peut-être de faire des curves comme ça sympa je sais pas si ce sera suffisant en tout cas l'idée de jouer liliana tour 4 avec juste une accélération ça a l'air bien c'est fort ça me ferait marrer qu'on arrive à jouer ça dans un deck full instant une espèce de deck contrôle qui a une base noire et que juste un humori qui pop de nulle part à chaque fois pour baisser le coût de tout et piocheurs et tout et counter spell ouais ça ça peut le faire je parlais aussi d'un golgari aventure et complètement en bizarre mais ouais j'aimerais bien des trucs excentriques mais je pense que ça sera plutôt des trucs terre à terre on va dire qu'on pourrait voir et typiquement golgari aventure vous pouvez jouer que des créatures mais comme vos créatures ont des effets de sort comme la cavalière meurtrière la 2 2 pour 2 qui reprend une créature de cimetière bah ça vous permet d'avoir un deck assez versatile et en même temps quand vous allez jouer votre humori et baisser le coût de tout de 1 vous allez pouvoir juste enchaîner plein de trucs faire de la value avec votre votre tavernée enfin c'est interdit des bonnes bêtes quoi c'est interdit des bons des bons spells c'est interdit liliana vivienne c'est dommage mais je sais pas ça vaudra le coup mais genre c'est le truc le plus propice selon moi pour jouer humori en d'accord en compagnon ensuite on a brokos apex of forever j'aime beaucoup cette carte et en plus elle est sur le taille je vais s'en parler vas-y vas-y bah c'est pour toi oh bah écoute ça me fait plaisir pour cinq manas dont les couleurs sur le taille donc vert bleu et noir on a un cauchemar bête élémentale encore en élémentale et en plus on sait qu'il ya roc en élémentale dans ces couleurs là donc ça fait plaisir 6-6 trample pour 5 qui peut muter pour le même prix et on peut casser brokos de notre cimetière si on utilise sa capacité mutate donc c'est une carte qui peut revenir à l'infini qui peut se mettre sur vos accélérateurs de mana pour les transformer en 6-6 si vous vous êtes meulé brokos par exemple ou si elle a été détruite c'est un peu une 6-6 trample qui revient tout le temps et j'aime beaucoup c'est juste ça mais c'est bien oui c'est ça ouais c'est récursif je crois que c'est en tout cas ça donne moins envie de build autour que les autres j'ai l'impression que les faits un peu moins fort mais peut-être plus proche du jouable tu vois ce que je veux dire ouais ouais effectivement bonne carte classique quoi c'est ça c'est juste tu peux en avoir même une seule tu vois mais c'est de la value tant qu'on va pas t'exiger ton cimetière elle va revenir enfin tant que tu as des créatures pour mutate dessus mais ça veut dire que n'importe quelle bête que tu t'obdèques c'est une 6-6 trample en fait si tu as ça au cimetière c'est pas pété mais c'est jouable en tout cas je trouve ça quand même pas mal de se dire ça ensuite alors là on ne sait pas du tout ce que c'est c'est les nouvelles cartes la chauve-souris keika je te laisse en parler on a 3-3 créature chauve-souris mutation pour 6 ça coûte cher mais mais why not elle a le flash et le vol donc déjà pour 4 vous avez une 3-3 flash vol ce qui sont des stats très décentes quand cette créature subit une mutation détruisez une créature ciblée ou un plein soccer ciblé que votre adversaire contrôle c'est une bonne carte ça quand même ça ça veut dire que tu peux muter une créature pour 6 en flash pour genre fin de tour paf je détruis une créature en pleine walker ou alors que tu peux muter plusieurs fois dessus pour détruire à chaque fois des créatures des pleines walker c'est une très bonne carte parce que c'est une carte de construit que tu enfin de l'imiter que tu vas kiffer genre tout ça en scellé tu vas être content c'est trop bien et c'est à peu près construit playable enfin je trouve la carte décente en voire même sans mutation elle reste ok moi j'aime bien les cartes qui au delà de leur effet mutate j'aime bien que la carte soit jouable sans cela et là la carte elle est forte et c'est quand même incroyable qu'à l'époque du coronavirus on est des pangolins des chauves souris des mutations et compagnie enfin c'est ouais avec un an d'avance est ce que ce serait wizard c'est quand même incroyable ce hasard de ouf mais les visionner why not ok bah rien de plus à dire sur cette chauve souris c'est ok crystal giant je l'ai lu vite fait tout à l'heure je me suis dit oh et après j'ai fait ah 3 3 pour 3 créatures artefacts géants géants c'est pas mal en standard parce qu'il y a une vrace qui ne tue tout sauf les géants au début du combat pendant votre tour choisissez vol initiative contact mortel défense talismanique lien de vie menace portée pétinement vigilance ou plus en plus un au hasard mettez un marqueur de ce type sur crystal giant si c'était pas au hasard ça aurait été trop bien ouais parce que déjà vous faites une 3 3 défense talismanique tout de suite comme ça au moins elle n'est pas ciblée et après vous allez faire juste votre méga sort de ouf sauf que comme c'est random et ben c'est nul parce qu'elle va pas grossir elle a une chance sur 10 de grossir et en plus tu peux retomber sur la même capa ce qui fait que ça ne fait rien ouais si vous tombez deux fois sur l'initiative ça pas double initiative c'est juste vous êtes dégué c'est vraiment de la merde vraiment c'est enfin si c'était pas au hasard ou alors si elle ne pouvait pas avoir un truc qu'elle a déjà eu ça aurait été sympa ce que tu me dis même même si elle peut pas elle a déjà eu ça reste prouteux parce que parce que tu peux pas cumuler les marqueurs plus en plus en fait non mais pour les capas voici elle ne pouvait pas avoir une capa qu'elle a déjà tu dis si jamais elle survit au bout d'un moment ça va être un méga sort ouais c'est un truc qui doit tirer à partir du moment où il y a au hasard merde c'est dommage parce que pareil moi j'ai commencé à lire la carte j'ai oh ah ah bon oh oh ah kogla king kong parle moi de cette grosse bête un petit peu alors kogla the titan ape un nouveau titan incroyable pas du tout pour 6 vous avez un 7 6 créatures légendaires donc apes et gorilles quand kogla le titan ape hunter the battlefield donc arrive sur le champ de bataille il se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas jusqu'à pas mal pour pour cette histoire si vous avez un 8 et c'est jusqu'à vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment quand il attaque vous pouvez détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle ce qui est aussi pas mauvais vous n'avez pas besoin de toucher l'adversaire c'est seul quand il attaque en standard c'est quand même pas mal il y a pas mal de ciblé en soit mal et pour deux vous pouvez retourner l'humain ciblé que vous contrôlez dans votre main pour pour donner l'indestructible à kogla c'est très rigolo c'est encore dans le lore un peu godzilla godzilla contre king kong et ça fait synergiser des humains enfin la carte raconte plus de choses que ce qu'elle sera jouable en standard évidemment on trouve qu'elle est bien designée qu'elle est rigolote mais mais je crois pas que ce sera jouable même si tous les effets sont plutôt ok non mais il ya un truc qui me fait peut-être qui me fait dire de là c'est que il a l'air d'avoir beaucoup de créatures qui font des trucs assez précis et qui sont des pâtés du coup je me dis est ce qu'il n'y a pas un dé qu'on va pouvoir faire de la sélection de pâtés parce que je veux dire dire tu vas tuto un pâté la place du netaf c'est c'est quoi l'autre marque de pâtés le hénaph le hénaph ouais ouais c'est exactement ça non mais genre au lieu de tuto des petites bêtes toolbox comme on fait des fois dans certains decks en standard ou quoi mais là tu vois tu tuts des pâtés qui font des effets comme lui où il arrive il tue une bête et tour d'après il attaque il va casser artefact enchantement tu vois mais l'âme d'enfant en moi est conquis ça arrive si c'est possible c'est trop bien genre tu joues un peu rampe tempo et après tu fais j'ai besoin de quelle pâtée la voilà où ça vous serait tellement rigolo mec les trois cartes qui arrive juste après on les connaît déjà c'est un art or différent mais on dirait yugio mec ouais j'avoue ça c'est grave yugio ça c'est grave tu te souviens de duel master j'ai beaucoup joué à duel master le master le crystal giant là avec grave et exactement ouais c'est genre de même genre de cartes donc ça c'est des artwork qu'on a déjà vu juste là ça c'est un autre artwork est stylé à colossification incroyable incroyable génial rien que l'image est ouf déjà c'est un énorme chat pour cette c'est une aura dont deux manes à verre quand elle arrive sur le champ de bataille on engage la créature enchantée la créature enchantée gagne plus de 20 plus 20 il ya pas mal de façons de détaper un truc donc vous pouvez vraiment faire j'en chante je dégage paf pastèque qui aura bonjour ouais exactement qui aura moins un jeu d'étape enfin vraiment un truc qui aura accélère fin ça a l'air vraiment très synergique vous pouvez accélérer votre mana pour jouer colossification plus rapidement possible d'étape et votre bête je vous laisse imaginer si vous avez une krasis vous avez gagné la partie évidemment ouais n'importe quoi qui piétine c'est plié c'est rigolo comme carte ça va tellement voler des games de limité les gens font tellement rage là dessus ouais grave mais vous pouvez même faire pour cette j'engage je la mets sur tabette elle est engagée du coup et j'attaque et je gagne et le mec perd alors qu'il avait plus 20 plus 20 mec c'est vraiment naze mais qu'est ce que c'est drôle comme carte si c'est pas joué en construit ne serait ce qu'un petit peu c'est vraiment horrible parce que c'est juste une carte que t'es dégue d'ouvrir dans un booster par contre qui te fait gagner en limité si par contre c'est un peu jouable en construit ok tu vois il y a plus de sens il faut beaucoup de conditions pour que ça soit jouable en construit mais il ya moyen d'essayer au moins quoi ouais on essaiera le labyrinthe raptor une deux deux pour deux qui est menace qui est cauchemar à dinosaure à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec la menace devient bloqué le joueur défenseur sacrifie une créature qui la bloque c'est vénère ça pour deux les créatures vont contrôler avec la menace gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour à je vous c'est vénère attends mais c'est c'est vénère d'eau là tu attaques avec une deux deux bloqués avec deux bloqués par deux bêtes et il est obligé de sacrifier une des deux bloqués quoi c'est c'est méchant quand même ça après c'est une petite bête au pire il va juste dire bon ok je prends deux tu vois ouais c'est sûr mais bon si tu joues dans ces couleurs là tu as envie d'agresser donc finalement ouais bah c'est comme si tu avais une de deux deux un bloquable je grossis le trait à fond tu vois ouais ouais c'est vrai c'est c'est ok je passons why not alors aucun j'adore il est stylé un pour 5 on a requin voracius great shark créature requin 5 4 flash quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez contrer un artefact ou une créature ciblée c'est pas mauvais du tout franchement pour 5 à 5 4 qui pose un body qui permet de contrer bah bah une créature à une créature à un artefact c'est typiquement on pourrait avoir des deck contrôle drogo cité ferie n'existait pas évidemment donc on en reparle peut-être en septembre qui aurait besoin juste de ce shark pour pour aller tuer en fait ouais je me souviens que les qui le principal de blanc bleu contrôle à l'époque de kaladesh et compagnie c'était torrential gyrulk et un des play les plus fréquents c'était juste de de gyrulk sur un counter spell et bah là ça le fait pour moins cher quoi ouais effectivement et ça met plus la pression je crois que gyrulk ah non c'était 5 6 gyrulk ouais c'était un peu plus vénère et ça volait mais mais voilà lui il coûte que 5 donc la carte est jouable en tout cas je pense qu'on va pas l'avoir tant qu'à teff mais la carte est jouable yep oh colossification incroyable cet artwork je n'ai pas vu grave paf 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 alors death oasis je sais pas si c'est standard ou si c'est standard pour trois manas dont les couleurs de zane vert blanc et noir on a un enchantement quand une créature j'ai pas le truc qui s'affiche à chaque fois qu'une créature non jetons que vous contrôlez meurre mettez les deux cartes du tuto bibliothèque dans votre cimetière puis renvoyer dans votre main depuis votre cimetière une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur à celui de créature qui est morte et pour un on peut sacrifier enchantement on gagne un nombre de points de vie égale au coût anti de mana le plus élevé parmi les créatures qu'on contrôle ça m'a l'air nul non il ya des trucs à faire j'imagine mais là tout de suite je les vois pas genre à chaque fois qu'une bête qu'on contrôle meurt donc il est dans le jeton on se meule de deux puis on reprend dans notre main une carte qui coûte moins que celle qui est morte c'est pour ça parce qu'à chaque fois qu'on te tue une bête tu vas faire un peu de value mais ouais mais genre faut qu'une créature meurt il faut que t'as une créature qui coûte moins cher dans le cimetière pour ça me fait penser à cette carte qu'on joue en magic origin qui s'appelle evolu evolution leap je crois je sais plus comment ça s'appelait bond de l'évolution comme ça bond de l'évolution en gros tu sacrifiais une bête pour un et tu récupérais une je crois la première créature de ton pack c'était ça alors ça faisait pour deux c'est enchantement pour deux pour un tu sacrifiais ta bête et tu vas chercher enfin tu révèles les cartes du dessus jusqu'à trouver une carte qui coûte le même prix je crois ah c'est dans ta main ah oui non c'est ça c'est dans ta main c'est une créature ça me fait penser à ça un peu grossièrement ds oasis ça permet un petit peu de de rendre ton board résilient aux anti-bêtes ouais ouais c'est bon c'est meur sur 20 tu vois s'il y a un petit truc combo à faire ok mais là je crois que c'est juste prout là je vois pas ouais on est d'accord les cailloux voilà on va passer très rapidement mais il ya les cailloux les cailloux tricolores qui ceci c'est des très très bonnes cartes ça alors déjà en limité c'est fort et c'est peut-être même standard enfin jouable en construit parce que bah parce qu'ils ont le cycling c'est ces cailloux là donc ça les rend vraiment décents quoi ouais grave et on arrive sur cheville pain of monsters en golgari créatures légendaires humains et gredins pour deux on a une 1-3 contact mortel c'est bien tableau bien au début votre entretien si vos adversaires ne contrôlent aucun permanent avec un marqueur prime sur eux mettez un marqueur prime sur une créature ciblée ou un marqueur ciblé qui a l'intérêt à sa contrôle à chaque fois qu'un permanent avec un adversaire contrôle avec un marqueur prime sur lui meurt vous gagnez trois points de vie et au plus une carte dommage alors attend au début d'autres entretiens si vos adversaires ne contrôlent aucun permanent à donc tu peux le faire qu'une fois il faut d'abord qu'un permanent meurt avec un marqueur prime pour ensuite pouvoir remettre un marqueur prime ouais oh la fatigance quoi ouais après ça bloque genre rien que de lire la carte ça m'a fatigué là ça bloque parce que du coup tu vas mettre un marqueur prime et s'il attaque bah tu vas trade avec cheville et piocher une carte gagner trois pevs non mais il faut expliquer aux gens en ce moment on fait gros spirale dans euro dans nissa dans krasis gros qu'est-ce qu'on s'en branle de cheville ben of monsters dit pas ça c'est super comme carte à du tout à la fatigance quoi putain c'est dommage tu sais que j'ai pas lu la carte j'ai vu une 1-3 mythique golgari pour deux avec le death touch je me suis dit ah putain je suis trop hypé ouais à le prout quoi après tu peux faire un truc c'est que tu la joues à ton entretien de contours d'après tu mets un marqueur prime sur créature bonne zoker ensuite toi tu la gères avec un spell et du coup ça fait que ça fait une plus belle toute l'espelle en gros de gestion font en plus piocher une carte gagner trois points d'accord je comprends bien c'est comme ça qu'elle doit être joué mais mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est mollasse quoi n'en parlons plus je réfléchis au cas où il y a des nouvelles cartes rigolo ça mais pas de nouvelles façon on vous fera plein d'autres vidéos sur les reveals petit à petit on est arrivé on est arrivé au bout avec ce avec bain off monster on part pas sur une bonne note en tout cas moi je suis un peu déçu là de de ce cheville mais mais il ya moyen qu'est-ce que tu dirais là juste pour faire un petit topo le début là le début les premiers reveals de cette extension qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu là du kiff de l'ambi bah dommage cheville franchement très dommage on y était presque ouais franchement je trouve que c'est très intriguant j'ai l'impression qu'il y est on a il nous manque des cartes là pour comprendre vraiment ce que ça fait cette extension mais ça a l'air stylé j'aime beaucoup muter j'aime beaucoup la mécanique de marqueur capacité qui sera pas trop présente en standard malheureusement mais enfin je pense mais en tout cas qui a l'air très cool je j'espère qu'on va pouvoir plus de créatures joué parce qu'en ce moment on en voit peu on voit les bonnes créatures en fait qui sont jouées alors que j'aimerais qu'on en voit plein il ya rien pour mono rouge pour l'instant de révéler ça c'est bien ouais parce que souvent ils ont tendance à lui rajouter des petites cartes petit à petit et tu finis avec un mono rouge à ton extension de corset qui est pfff qui est une escalope attends magic 2020 tu seras servi je pense ouais c'est centré au top t'es féerie donc je me dis peut-être que ouais c'est vrai peut-être que ça va tu vois non je trouve que c'est cool mes couleurs préférées pour l'instant n'ont pas trop de trucs fous mais bon c'est pas grave les couleurs témures en tout cas font beaucoup plus envie pour l'instant avec ce qu'ils ont révélé moi j'ai un peu peur pour l'instant mais c'est vraiment que le début il nous manque au moins 200 cartes et du coup c'est un avis qui est pas du tout définitif mais j'ai quand même l'impression que pour l'instant ce que veut faire icoria c'est un peu gentil par rapport à ce que fait le standard il faut bien se rendre compte que le standard qu'on a depuis au moins depuis la rotation et depuis même quelques quelques mois en fait c'est un standard qui est particulièrement puissant où on fait des choses particulièrement débiles particulièrement value et on joue des games de magic voilà avec des effets particulièrement puissants dans l'histoire des standards la icoria ça se pose quand même comme un standard avec un power level plutôt lisse et classique quoi donc est-ce que icoria n'aura pas plus de place en septembre qu'il ne va en avoir maintenant actuellement tu vois ouais peut-être j'ai un peu peur de ça mais bon c'est trop tôt pour juger un truc qui aurait pu être sympa dans l'escalade de puissance c'est que quand tu tues une créature avec des créatures mutate toutes les créatures mutate arrive sur son bataille c'est à dire ça démutate les cartes ouais en vrai tu tues la créature du dessus mais toutes les autres arrivent sur son bataille et du coup ça aurait permis de te prémunir de vras de vraiment être en mode je peux tout mettre dans le même panier je fais un méga zord que j'attaque enfin j'attaque avec tu vois ça aurait fait des trucs très cool ça aurait pu avoir des méthodes des trucs de sacrifice c'est à dire que tu fais un méga zord t'attaques fin de tour hop je sacrifie hop j'ai plein de créatures à mon tour je t'attaque je suis d'accord parce que pour l'instant ça a l'air un peu gentil mutate en fait enfin quand on va passer notre temps à des cartes bah il y a un mec qui va faire ni ça dans gust tu vois on s'en fout en fait qu'on soit le mutate en gust sur mutate je sais pas comment ça marche mais ça va pas être cool ouais ouais il y aura des trucs à expliciter donc ouais pour l'instant moi je trouve j'aime beaucoup de l'or j'aime beaucoup le fait qu'il ya des grosses bêtes et tout j'aime bien le design général je pour l'instant j'ai pas je me dis pas putain il ya un truc qui va être pété quoi ouais grave 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 bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ce format du coup qui change d'habitude ne vous inquiétez pas il y aura le top 5 quand sur à toutes les cartes révélées comme d'habitude mais là on a envie de se faire plaisir parce que l'extension est très intrigante et de parler un petit peu de des spoilers petit à petit on refera je pense une deuxième vidéo on parle le plus de spoilers et s'il ya vraiment beaucoup de trucs intéressants peut-être qu'on fera une troisième mais il ya moyen que ce soit enfin ce sera en deux trois parties maximum pour parler de l'intégralité des spoilers rare et mythique si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description twitter facebook discord et nos chaînes twitch n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement aussi sur la chaîne youtube je fais à l'envers c'est pas grave et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci ah c'est ça c'est ça